et bonsoir tout le monde bienvenue dans ce nouveau mardi débat mardi débat il est koon c'est tous les mardis de 19h à 20h30 sur la chaîne de l'est modaco comment ça va imad logique bienvenue à tous les gars bonsoir victor bonsoir le tchat super content d'être là surtout avec les invités tu vois je les ai cachés on a deux invités incroyables joël qui s'habille et davos comment ça va les amis ça va les mecs salut les monégasques quel plaisir les gars d'avoir ce crossover bms monaco c'est lourd joël le boss de la bmc le boss du mec juste en bas et davos ça va très bien le cuisinier de la bms c'est un cuisinier streamer des streamers ancien joueur pes là on attend tiktokers respecte le un peu joueur professionnel mon ami remarque oui ça va bien avec le thème d'aujourd'hui ça va bien que le thème d'aujourd'hui le thème d'aujourd'hui on vous le rappelle il football peut-il se relever les gars on a plein de choses à dire il déconne quand a contacté joël je crois qu'il était grave chaud ouais parce qu'en fait joël comme je t'avais dit c'est joël c'est un mec c'est un ambassadeur de pes ces dernières années de ouf sur twitter et en fait depuis trois mois depuis la sortie du jeu on n'entend rien il dit rien il n'a pas parlé et je me dis tiens c'est l'occasion et heureusement il n'y a plus rien tu vois donc mais de toute façon on va détailler après mais malheureusement il ya il n'y avait plus rien donc oh là attention un premier tacle j'allie le davis a commencé plus d'apparition sur la chaîne de monaco qu'en tournoi pes il n'a pas tort j'ai fait plus de tournoi smash que tournoi pes et c'est véridique c'est vrai il ya plus de tournoi smash avec raflook ouais mais en même temps là c'est pas la faute de davos c'est un plaisir c'est un plaisir d'avoir davos et joël voilà c'est des fous de spécialistes de ouf et bah moi j'ai trop hâte en fait tout simplement exactement très content que vous soyez là ouais parce que joël davos on vous connaît mais vous êtes surtout des amoureux de la licence et des grands connaisseurs de la licence donc je vous explique un petit peu le programme de ce soir on va commencer comme d'habitude avec les dernières infos de nos jeux de foot et de laisse monaco e-sport ensuite on attaquera le débat séparant trois parties on fera déjà l'état des lieux de ce e-football un du coup on en parlera tous les quatre ensemble ensuite bah est ce qu'il ya un espoir pour certi football et enfin bah il ya de la concurrence qui est quand même rude et notamment de la grosse concurrence qui arrive et en la dernière partie on répondra à toutes les questions du chat voilà un beau croix un beau programme messieurs j'espère que vous êtes chaud on est prêts on est prêts on est prêts et bienvenue tout le monde dans le chat n'hésitez pas à follow la chaîne de la s monaco bas les gars on va attaquer lourd on va attaquer par les dernières infos c'est parti les dernières infos de nos jeux de foot il ya quand même pas mal de choses cette semaine et je compte sur vous davos et joël pour pour rebondir bon on va parler un petit peu de fifa forcément le jeu phare ouais la team of the group stage qui est sorti un gros gros événement du lourd ça ça vous dit quoi les gars c'est davos qui va parler qui car ils se butent à fifa fut champions non il est plus fut champions moi je joue beaucoup plus tu sais mode saison classique en fait ah ah t'es pas t'es moins fut non je nomme on sait monsieur en fait je vais attendre un peu je vais attendre un peu et là je vais m'y mettre je vais mettre un peu de sous parce que c'est un gros pay to win comme tu sais comme tu le sais mieux que moi tu as fait des vidéos sur ça exactement ok ouais je vais attendre un peu avant de m'y mettre vraiment voilà ok davos t'as paqué là dedans pas alors mon off moi non non je vois pas qu'il est dedans en fait moi je joue mais je fais rien à côté je fais rien à côté je fais pas de sbc je crois j'en ai encore fait à ouais et ouais voilà quoi moi je suis un joueur c'est trop le gameplay moi je suis un joueur pas ça c'est la dnpe et c'est en vrai tous les mecs d'npe et c'est en vrai tous les mecs d'npe et c'est ça tu as dit t'as dit j'aime trop le gameplay non je suis trop pour le jeu en vrai on va commencer à parler français franchement sur la version playstation 5 bon même si ça reste dix fois il ya beaucoup de choses positives vous n'êtes pas d'accord avec moi ils ont un peu plus revu leur gameplay à la construction bon malheureusement les pros ont encore tout cassé avec leurs leurs les sens de tac 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 virgule virgule mais tu sens qu'il ya une volonté d'essayer de reconstruire de reballer son recentrer jeu autour de la construction comparé à la version ps4 qui pour moi est en fin de carrière quoi toi joël t'es un peu excuse moi non je disais j'allais dire toi joël t'es un peu comme comme nous avec idekun et d'ailleurs davos aussi c'est à dire qu'on arrive à prendre beaucoup de plaisir sur les pes avec ce côté simulation mais ça nous empêche pas de kiffer un fifa qui est beaucoup plus arcade quand même là il ya des mecs qui ne peuvent pas du tout il ya des mecs tu sais moi je vois je vois comme souvent je disais aux gens mais mais si face c'est pas c'est comme si tu comparais c'est c'est la même base c'est comme une pizza on va dire les jeux de foot c'est comme des pizzas et t'en a qui préfèrent je te dis n'importe quoi les pizzas sauce barbecue et d'autres qui préfèrent les pizzas basse crème fraîche ça reste la même chose mais c'est différent et tu peux apprécier les deux exactement moi je vois les jeux de foot de la même manière tu peux aimer certains aspects de pes et pas aimer certains aspects fifa aimer certains aspects fifa et pas de pes deux trucs différents mais qui ont les mêmes fondamentaux voilà il y en a qui vont pas du tout aimer les pizzas basse crème fraîche l'autre qui n'ont pas du tout aimer mais moi personnellement je mange un peu des deux cette année je mange beaucoup plus de crème fraîche que de barbecue et il donne faite parce que la pizza que nous a fait konami est pas bonne du tout et on espère que j'ai vu qu'il y avait d'autres par d'autres marques de pizza qui allait arriver on va parler on va en parler de tout ça joël qui commence fort ça c'est cool ça on aime on aime au niveau ça il ya également eu ce sbc sous le piqué qui peuvent prendre un boost en puce suivant leur match je sais demain je crois le match non c'est oui c'est demain bayern bayern barça voilà ensuite news de football manager il ya une mise à jour déjà première mise à jour vous y jouez toi davos tu joues à football manager cette année j'ai joué vite fait mais j'ai arrêté pour faire me concentrer sur d'autres trucs on comprend on comprend on comprend comme du montage ouais exactement et à joël football manager 2022 j'ai pas j'ai testé vite fait j'ai fait des modes rapides mais je pense que je vais m'y remettre j'avais lâché la licence l'année dernière parce que entre le 2020 2021 il avait une refonte cdu de l'interface du jeu ouais je trouvais un peu brouillon un peu brouillon bref c'était un peu brouillon et j'avais beaucoup moins envie de jouer donc là cette année je vais essayer de j'ai vu j'ai vu qu'il y avait pas mal de tournois offline tournois enfin il y avait des tournois online qui sont organisés il y a des trucs je me dis allez j'ai quand même joué le jeu c'est une licence que je joue depuis l'âge de 8 ans donc cette année je vais quand même m'y remettre bon l'info de la semaine la plus importante les gars c'est quand même celle là ufl qui devient partenaire de notre club la est monaco ça ouais sorti comme ça et allez allez vous avez vu des images ou pas est ce qu'on vous a montré les images on est exclu ou vous allez nous mentir des coups de mur en vrai on n'a pas d'image la vérité mais justement pas que si on en avait on pourrait pas le dire non plus en vérité je suis déjà je suis trop content de ce partenariat puisque en vrai ufl on n'a pas depuis pas mal de temps maintenant on est hypé parce que leur communication pour l'instant c'est un sans faute bien sûr il y aura toujours entre guillemets la réalité du gameplay c'est vrai qu'on l'attend mais c'est pas pour autant que la hype faut la diminuer ou faut être en mode blasé quoi bah oui un nouveau jeu peut-être un voilà un nouveau un nouveau modèle peut-être et ouais ou forcément est monaco moi quand j'ai appris ça bon je le savais quelques jours avant l'annonce en voilà mais j'étais super content et j'ai hâte franchement j'ai hâte de voir le gameplay pour l'instant joué le champ c'est absolument rien voilà j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour enfin me dire on a un gameplay qui est bon tu vois franchement j'ai trouvé ouais ouais on espère on espère après il ya eu les combats je vais pas on va pas de façon mais de très pas de discours de très bons discours en amont des fondateurs ce que j'ai énormément suivi ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux et le très bon discours tu sens que ce sont j'espère qu'on va pas se faire berner tu sais un peu comme ça me fait penser tu sais en 2017 avec Emmanuel Macron quand il arrive voilà ça parle politique on a les problèmes on les problèmes je vais t'expliquer je vais t'expliquer il découle tu l'arrêtes tout de suite il y a un vrai parallèle à faire il y a un vrai parallèle à faire je te le dis parce que pendant longtemps on en va entre guillemets on a eu le droit à gauche droite c'était fifa ou pvs fifa ou pvs fifa ou pvs généralement c'était là il ya un nouvel acteur qui vient avec une nouvelle façon de penser quand tu oui tu sens que il ya une envie de faire de nouvelles choses envie d'un peu de 2,2 de la poule du nouveau c'est sur l'image du jeu et bousculer les lignes bousculer le truc moins de 2 de play to win donner enfin plus axé sur le jeu et le style et on attend de voir est ce que vraiment ils vont tenir leurs promesses en vrai c'est ça le vrai le vrai truc tu vois c'est c'est une nouvelle offre après par rapport à ce que les gens disent il y en a beaucoup qui disent oui avoir plein de jeux de foot ça va être trop bien ça va être trop bien ça va être trop bien attention nous on est vieux nous on est de l'époque on a connu le monde des bleus on a connu les iss on a connu fifa on a connu le libero grande et on a connu adidas power soccer c'était des jeux quand on était petit on avait kiffé mais avoir et encore j'en oublie on a le football tous ces trucs là ouais ouais j'en connais aucun t'es jeune t'es jeune davos t'inquiète je vais te faire réviser moi tous ces trucs mais c'est pas parce que tu as à un éventail de jeu de foot que c'est forcément ça va être meilleur exactement à l'époque au final les gens jouaient soit fifa soit à iss les gens jouent aux autres jeux mais il y avait deux jeux qui sortait donc faudra voir ça voilà simplement donc on rappelle qfl montrera son gameplay en janvier janvier ça va venir très 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 vite bien sûr on attend tous du gameplay parce qu'on veut du bon gameplay je rappelle quand même parce que je suis quand on est corporate avec qui déconne c'est notre club monaco qui est quand même le seul club de mémoire à être présent sur bah ufl fifa il ya sporting il ya sporting il football attend attend ouais mais tous ces jeux là l'eau rare football manager c'est je pense que c'est le seul club au monde sur les tout mis ben oui on est partout ouais 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 c'est vrai non vrai tu as raison tu as raison ouais ouais en fait la smolaco on est voilà on est vraiment beaucoup focus fait énormément focus sur sur les jeux de football l'idée c'est vraiment de développer pas mal de choses avec les jeux de football actuels et les jeux de foot qui vont arriver c'est la strato globale ça continue pour l'instant les synos sont plutôt positifs voilà après avoir côté e-sport ce qui va en découler une strata de modernité on en est la preuve il n'y a pas beaucoup de clubs de foot qui font des programmes comme ça donc on nous on en on les en remercie bien sûr on est content d'être on passe aux actus bas de notre club justement monaco e-sport alors là il découle les actus elles sont pas très réjouissantes il ya eu notamment la fifa e club series malheureusement tout ne nous inquiétez pas justement on va en parler un parce que vous aussi vous avez un joueur aussi bas il découle vas-y parle nous parle nous un peu les bêtes bah alors ouais il y avait du coup là les pré qualifications pour la e club malheureusement ça n'a pas abouti car on n'a pas voilà on n'a pas su se qualifier pour le parcours e club classique basse est forcément tu es toujours déçu quand il ya une défaite etc mais on reste dans le début de saison c'est pas parce que tu entames mal les choses que la suite ne va pas être belle il ya beaucoup de concurrence il ya énormément de bons joueurs sur la scène européenne et notamment sur la scène française après voilà j'ai entièrement confiance aux joueurs je sais que ça peut tourner très très vite il ya eu la e-champions league juste après du coup c'était une grosse semaine e-sport la semaine passée malheureusement pour réserve c'est pas très bien passé pour mino ça s'est mieux passé il a fait une remontada incroyable ouais il est pas il a perdu son premier match et ensuite il est en 6 ans je crois day one après le lendemain il sort des masterclass quand des top joueurs mais malheureusement contre men's de l'ol que je félicite on a on a échoué à à une place de se qualifier pour le entre guillemets des premiers events en offline à paris c'est ça la e champions league du coup les phases de poules qui se dérouleront durant le mois de février c'est sûr que c'est frustrant de perdre à la dernière marche mais voilà mino j'ai j'ai été ultra ultra satisfait sur le beau jeu et je suis optimiste pour la suite joël vous avez aussi un représentant à la bms n'a zinia zinia qui s'est fait lui malheureusement il s'est filmé sur fond je crois dernier match au tir au but alors qu'il a loupé au péno et mais après il ya encore jeune on l'a dit il n'a pas se mettre dans tous ses états et la saison est longue et comme ta son voilà ils vont l'apprendre mais enfin il a pris vont l'apprendre nous ils ont quand même ils ont quand même maintenant un peu de bouteille nos joueurs mais bon c'est dans l'échec aussi que tu apprends et puis on peut pas gagner tout le temps c'est comme ouais tu peux tu peux pas gagner tout le temps et à contrario par rapport à la scène pes sur fifa tu as beaucoup d'échéances tu as beaucoup de tournois le circuit fifa global series est composé cette année de quatre fuit de cup en one one là d'ailleurs demain on a les open en 2v2 des fgs tu as tout le temps déjà la ligue 1 qui va bientôt revenir aussi à l'état d'action et du coup tu as énormément de possibilités énormément de possibilités d'engranger des points au niveau du ranking pour les fgs pour les globales series pour éventuellement voilà avoir les qualifiés en playoff et ensuite en coupe du monde du coup voilà pour l'instant reste confiant évidemment on est là pour gagner on est là pour pour avancer je souhaite le meilleur aussi à désigner à de la bms n'inquiète pas on viendra vous votre les amis ces infos étaient très cool mais je vous propose maintenant qu'on passe à la bagarre le débat c'est parti les choses sérieuses le jingle qui a un petit souci de jingle bah c'est pas grave le jingle vous l'imaginerait dans votre tête le débat du coup bah on en a on en a parlé un e-football peut-il se relever mais on va bien sûr pas partir comme ça dans tous les sens on va on va orienter un petit peu le débat on va déjà faire un état des lieux de cet e-football je connais joël et davos vous avez suivi tout de a à z à mon avis vous avez du départ du début à la fin alors déjà je pense qu'on va partir vraiment à la genèse si vous voulez bien début juillet début juillet apparaît en pleine nuit je m'en rappelle je dormais sur mon canapé j'étais un peu malade apparaît une espèce de démo qui ne porte pas de nom et et voilà voilà davos quand tu as vu ça du coup tu as testé tu t'es dit quoi un mec j'ai vu ça j'étais dans mon lit je regardais stream de joël je m'en rappelle mec je me réveille non j'étais dans mon lit t'as vu ça en live là en fait moi j'étais en live voilà je stop mon live donc je vais me poser je fais ma vie et je me rappelle je vois aller 45 minutes l'heure après tu lance tu lance un stream donc j'ai l'alerte je me dis d'où il stream à 3h du matin ouais il était 2-3 heures quoi et je regarde et je vois je vois un jeu de foot donc moi je comprends pas trop ce qui se passe et je vois c'est le truc que tu sais que leur logo vert mystérieux et c'était ça ouais c'était ça ça puis on avait donc je me souviens d'avoué davos c'était trop t'étais épée de ouf et des rois d'accord ma tête j'ai encore ma tête c'était oui oui je sais je sais les fameux qui vous dit oui le futur meilleur jeu de foot oui oui le futur meilleur jeu de foot il a dit je m'excite il avait dit que le jeu l'excité oui ça m'excite le jeu m'excite j'avais dit que je m'excite encore ça c'est m'excite voilà donc nous lui il est hypé moi je vois la vie je vois le film je dis ah ouais mais en fait il a raison putain c'est 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 lourd ce qui se passe pour des vrais trucs et tout là et là je me commence à être à avoir de l'espoir je me dis attends là il commence à faire des petites bêta peut-être cette bêta ils la font pour qu'on puisse envoyer des feedbacks dire voilà on n'a pas aimé tel truc tel truc et derrière te faire une version un banger te prendre à banger et fifa vous allez voir exactement dans cette mentalité que j'étais voilà et c'est ça le jeu était nul le jeu était nul mais il y avait trop de points positifs le jeu il y avait du ouais et du coup j'étais hype c'est vrai que j'étais en fait et rappelle toi davos aussi souviens toi ce soir on découvre qu'il y a le cross plateforme oui on découvre qu'il y a le cross plateforme et ça et ça et ça c'est un truc de fou parce que nous 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 on joue souvent à pbs moi sur ps4 jouer sur pc on a souvent des problèmes dans les matchmaking parfois pour trouver un adversaire mec c'est notre rôle les mecs qui jouent pas à pes c'est peut-être parfois cinq dix minutes pour avoir là avec notre plateforme sur pc tu peux tu peux partir en voyage avec sur pc c'est très 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 long en plus ils sont moins forts sur pc mais ça c'est un débat et quand bien on se dit qu'il ya le cross plateforme donc on se dit à l'eau il y aura des améliorations il va se passer des choses ils écoutent enfin la commu bon ce qu'ils nous ont envoyé c'est une version bêta en plus tu sais tu as souvent les brésiliens tu sais pas d'où ils ont des infos mais je pense il ya beaucoup de mythos ouais c'est une version bêta pour que n'a l'année là donc on est content on n'y a cru on n'y a cru et je vous laisse continuer parce que après cela commence un débat sur les réseaux sur les réseaux que vous connaissez bien où certains disent ça n'aura rien à voir avec le prochain jeu dites pas n'importe quoi et d'autres qui disent et d'autres moi j'étais dedans d'autres qui disent bah je vois pas pourquoi il sortirait ça si ça rien à voir avec l'autre jeu et d'autres qui disent encore en fait c'est juste le jeu mobile c'est pour tester les c'est pour juste pour tester le réseau exactement exactement ils enlèvent la bêta le mi juillet on se dit tous bon il ya des trucs cool mais il est pas il n'est pas fini le jeu il est cool on se dit ça ouais ouais voilà ce moment là on se dit que c'est pas fini moi titre personnel je trouve que l'idée de la bêta elle est très bien on aurait dû avoir une bêta fermée uniquement pour tester les serveurs avec des gars de la communauté des mecs qui sont un peu proche de konami etc parce que le mettre comme ça à découvert bah en fait forcément tu tu mets ça sans communiqué officiel ou explicatif forcément toute la commune se dit c'est quoi ça moi j'avais joué quelques matchs je voulais pas croire que ça allait être ça le jeu je n'y arrivais pas pour moi c'était inconcevable et finalement attend on va faire on va faire étape par étape les films fin juillet je crois que c'est fin juillet corrigez moi si je me trompe sort un trailer le trailer et on nous annonce que le jeu change de nom ça s'appellera e football 2022 et là on a un trailer qui est peut-être parmi les pires trailers de l'histoire du jeu c'est le pire c'est le pire moi perso c'est le pire non mais on va on va commencer mais on va détailler chaque truc pour moi je veux pas faire le pro le professeur de quoi mais en termes de communication c'est un zéro pointé malheureusement pour konami le trailer en fait le problème le problème c'est que tu peux pas te permettre un an avant de te montrer un trailer t'as raison en 4k avec messi j'ai pas osé remonter à là parce que je me suis dit là et derrière te verra trailer où messi est fait de façon approximative on dirait un jeu de playstation 2 tu vois c'est pas c'est pas normal ensuite là il y a un autre gros problème pour moi c'est la roadmap oui la roadmap vous explique en gros avec aucune date avec aucune date où où c'est tellement mal expliqué que les mecs comprennent pas par exemple on avait eu ils avaient expliqué qu'il n'y aurait que quatre équipes ou je sais pas quoi d'un y en a moi je pense aussi d'entrée de jeu ils avaient dit bon ces quatre équipes ça sera une démo genre les gens auraient compris ouais les gens sont dînés là ça que truc machin donc tu sais comment ça marche les réseaux sociaux il faut être une faite question sur ta com parce qu'il faut pas laisser le moindre c'est ta raison c'est à ce moment là qu'on apprend que finalement le jeu sortira le 30 septembre avec seulement qu'à l'autre débat il nous annonce qu'il y aura huit équipes etc et la sortie avec toutes les équipes du jeu ouais ouais déjà là ça fait un tollé sur les réseaux mais c'est incroyable et on est et moi et là et là je commence à me dire j'ai très peur j'ai très peur pour l'avenir du de notre jeu et finalement on nous laisse jusque jusque mi septembre sans nouvelles sans rien nous dire idées counes pas de comme rien alors souvent en communication tu vas nous expliquer que quand on a que des quand on n'a rien de bien à dire on faut mieux se taire c'est clair ouais c'est sûr après moi je suis partisan toujours de communiquer au maximum tu as des clients tu as des joueurs tu as des consommateurs à partir de ce moment là faut communiquer faire preuve avoir de la transparence je pense que c'est nécessaire et vital même bah là en fait ouais pendant quelques mois on sait pas où on va mais il ya quand même une espérance dans encore des davos qui croient que c'est le retour du roi c'est encore les mecs de la commune qui se disent vas-y le démarrage ce qu'on a vu c'est pas ouf mais c'est pes on a encore les images de messi en photo réaliste on a encore en tête tous les fins certains bons pes qui ont été faits ces dernières années en gameplay on a aussi ce délire de next gen finalement à la douche froide j'ai envie de te dire pour l'asie je crois que jusqu'à la sortie du jeu et ça encore pas c'est plein de trucs ouais c'est pas il s'est passé plein de trucs notamment les mecs je sais pas si vous essuyez davos et joël un youtubeur français est parti à londres et c'est le jeu et qui nous a dit il est incroyable je veux un nom il a des lunettes je repars je repars déjà mais attendez je vais en parler de ça vous inquiétez pas je vais en parler bret je t'ai jamais dit ça c'est trop c'est trop attend attend les gars déjà on commence à se dire ça sent très mauvais quand et ça c'est pas du tout leur habitude on commence à voir des responsables communiqués sur les réseaux notamment adam bâti notamment le producteur donner des interviews dans les journaux qui nous rassure pas plus et là on sent qu'ils sortent la lance à incendie qu'ils veulent éteindre ce cet incendie qui 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 a déjà démarré sur les réseaux et là ils se disent quoi on va inviter des membres des communautés à londres pour tester le jeu est invité notamment moi mais je suis pas le seul en france voilà malheureusement joël aussi mais il n'a pas pu venir voilà j'ai pas dit mais je peux pas venir ta balance il y avait aussi monsieur quinto qui était invité il y avait d'autres personnes qui étaient invités malheureusement j'étais le seul à pouvoir y aller et c'est vrai que là bas le but était clair ils nous l'ont dit c'était nous rassurer sur le gameplay ouais quand tu testes quatre matchs bon moi je t'avoue que on en est ressorti plutôt content on avait vu un jeu qui était sympa sauf que vous payez combien pour ça pour ça mais tu sais qu'il y en a qui le pensent de ça tu sais que le maillot le maillot de messi unicef qui te l'a donné ça fait longtemps ça fait longtemps ouais mais qu'est ce qui te l'a donné c'est konami merci et je vais je vais continuer les gars vous ne m'arrêterez pas vous ne m'arrêterez pas d'ailleurs j'y suis avec un journaliste de jeux vidéo points comme voilà je suis pas tout seul en fait je suis avec un journaliste de jeux vidéo points comme et sort le jeu le 30 septembre et là déjà c'est une catastrophe mais en plus je me dis mais attends c'est pas le jeu que j'ai testé à londres du coup je crois que vraiment mais oui et je panique je te jure je panique il a tiré il s'est direct dit oui bah bien sûr je contacte je contacte idekun je dis frérot c'est pas le jeu que j'ai testé je contacte le journaliste des jeux contacte même les mecs en angleterre ils me disent la même chose dit bon bah ça va dit bon bah ça va je suis pas le seul je me souviens que ce jour-là joël davos les gars il ya wali dit ma grande je m'en rappelle du tout moi moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire luther c'est intéressant à quel point le jeu a été bouleversé pour que tu toi tu es kiffé à la bouillie qu'on a eu au final qu'est ce qui a été qu'est ce que tu as senti comme changement il ya quoi déjà moins bien ou de mieux sur l'ancienne version en fait déjà ça je vais très je vais je vais très bon mais j'ai envoyé quand même un message à konami uk j'ai au responsable communication qui m'a répondu longtemps après je crois qu'on avait déjà eu la première mise à jour et il m'a je lui ai dit mais le jeu était vraiment différent parce que tu vois tu te mets des doutes tu dis attends est ce que c'est moi qui ai été tellement saucer que je me suis j'ai vu des pas été ça peut arriver et ben ouais mais même lui il m'a dit il m'a dit non c'est bien différent toi tu as eu la chance de tester ce que le jeu sera dans le futur donc même lui il a dit que c'était pas le tu vois que c'était pas le jeu et en fait ce qui était différent c'est qu'on avait l'impression que c'était un jeu ps5 c'est à dire graphiquement c'était plus beau il n'y avait pas de bug de collision parce que là franchement même un ouais mais même un aveugle je veux dire même si tu as des paillettes dans les yeux tu le vois les bugs de collision faut avoir à faut avoir des pieux dans les yeux pour pas le voir ça on n'avait pas on avait les passes puissantes les tirs puissants c'était beaucoup plus fluide beaucoup plus rapide ben tu vois la différence entre le jeu à la sortie et maintenant ouais bah déjà non c'est pas ça du tout mais tu vois déjà la différence qu'il ya donc imagine et à dire dès la première seconde voilà et apparemment on aurait testé la version qui sort qui aurait dû sortir le 11 novembre parce que oui après bah du coup ils nous apprennent parce que je continue en même temps l'histoire le jeu sur les 30 c'est une catastrophe sur tous les réseaux sociaux mais pas que dans les journaux de jeux vidéo sur les mais même dans les trucs dans les journaux sport c'est en tendance mais même dans les journaux normaux sur m6 non mais c'est c'est terrible parce que le jeu n'avait bien le jeu n'a plus aucun buzz et tu reviens et ton ton unique buzz c'est que ton jeu est nul c'est ouf il n'y a pas pire pour enterrer une licence c'est clair enterré par les professionnels parler par les influenceurs par les joueurs eux mêmes avec la note de steam il ya on le dit dans le tchat la pire note jamais créé et en fait c'est incroyable on se rend compte que finalement c'est c'est réel c'est à dire que ce bad buzz il est mérité c'est même une honte et je pense que konami ils le sentent ils découlent ils le voient et ça ils aiment pas franchement la vérité au fur et à mesure de ces deux dernières années je pense que le cheminement l'histoire commence déjà avec l'annonce d'une version update de pes 2021 à ce moment là déjà bon les gens sont pas contents mais tout le monde comprend un peu la volonté de cette à le messi photoréaliste qui calme un peu les ardeurs de la communauté et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant longtemps n'a pas eu de news et quand les news sont arrivés c'était que des news tu vois de mail d'un mec un peu fébrile entre guillemets tu vois c'est comme si tu attends des nouvelles d'un gars et le mec tu sais il a la voix un peu qui bégaye un peu il n'est pas il n'est pas allé tu lui demandes toi qui te rende ton jeu que tu lui apprécie la bêta est arrivé la bêta est arrivée on a eu ce trailer très complicados on a eu tous ces effets d'annonce et en fait toutes les appréhensions qu'on a eu ont été confirmés au fur et à mesure des mois à chaque fois on avait une nouvelle qui n'était pas bonne une nouvelle nouvelle à chaque fois négative et finalement quand le jeu est sorti bah ouais c'est comme un élève en fait toute l'année il sèche les cours toute l'année il révise pas il est là il dit t'inquiète ça va le faire dans deux ans sauf que gros à un moment donné il faut réviser tu vas pas attendre la dernière minute là il passe sa soutenance devant tout le monde le 30 bah gros il est pas prêt il essaye de sortir des mots ils bégayent il a quelques souvenirs tu vois d'avant mais ça marche pas la préparation n'a pas été optimale je pense qu'il aurait fallu encore une fois peut-être un an un an et demi de plus pour sortir le jeu à ce moment là le gars ouais il arrive devant l'auditoire il arrive devant le jury il n'est pas prêt et forcément quand tu n'es pas prêt tu dis des dingueries tu fais des bavures et c'est exactement ce qu'on a eu en fait lors de la sortie les mecs ne sont pas prêts donner leur un an un an et plus je pense pas qu'on est qu'on aurait eu ce ce bad buzz qui était retentissant comme disait joël c'est clair et du coup bah là on en est donc à la sortie du jeu le 30 catastrophe les bleus on en a parlé c'est horrible sauf que là on nous dit quand même que le jeu va sortir le 11 novembre on nous annonce la date de sortie du 11 novembre donc on se dit tous que bah si finalement le jeu est bon le 11 novembre il y a encore un espoir tu vois il y a encore un espoir bon sauf que patatras début novembre on nous annonce finalement que le jeu est reporté au printemps 2022 donc même pas une date ouais ça c'est je pense que ça ça a achevé tout le monde davos ouais ouais ce report là j'étais dégoûté non mais bah on va je conclure enfin pas conclure mais on va développer plus tard mais allez je vais en briller mais en fait en fait le problème c'est que konami t'as l'impression qu'ils pensent que leur seul rival c'est fifa ou maintenant t'es confronté à tout type de jeu là après on va te ramasser dans le débat mais pour moi ils vont pas s'en sortir tant qu'ils font pas une méga hyper révolution ce sera le troisième ce sera le troisième tu vois je savais que j'allais trop vite c'est super important mais t'as raison t'as raison mais là là ils sont deux murs ouais je dirais même plus que toi j'ai t'as l'impression qu'ils pensent qu'ils sont encore qu'ils sont tout seuls en fait qu'ils n'ont pas de concurrents donc ils peuvent prendre leur temps qu'ils peuvent attendre six mois mais mais non malheureusement non aujourd'hui donc aujourd'hui le on en est où aujourd'hui on a toujours cette espèce de démo qui est un petit peu amélioré par rapport à sa sortie mais qui pour moi ne reste pas jouable ou en tout cas qui n'est pas agréable à jouer notamment à cause de la défense mais ça aussi on va en parler surtout la défense on va parler maintenant on va maintenant parler exactement de ce qu'est le jeu aujourd'hui et notamment on va rentrer dans le débat du gameplay puisqu'il y en a quand même qui aiment bien ce gameplay et il faut accepter qu'il y en a qui aiment bien mais ici on est quand même il faut arrêter l'alcool avant de jouer les mecs ici on est quand même quatre à être quand même des experts de jeu de foot on peut on peut dire expert maintenant et je suis un expert et voilà et donc on va donner notre avis sur sur ce gameplay déjà est ce que vous vous aimez ce que vous arrivez à prendre du plaisir non alors moi ouais vas-y 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 je te laisse alors moi ouais attend attend à petit déjà dit gis oui non et après davos sont tu te mettra dans la sauce toi tu as dit oui joël t'as dit non il découdre oui mais oui mais pas du tout moi pas du tout non plus d'aura davos à toi alors en gros le jeu en fait depuis la mise à jour il ya un petit il ya un petit feeling pes qui est revenu parce qu'ils ont accéléré le rythme en fait les passes sont un peu plus rapide et que c'est à dire bon on peut refaser en fait ce que on pouvait pas avant avant la mise à jour en fait on pouvait pas faire de phase comme on faisait sur pes enchaîner les l'un les les une deux dans l'axe et tout ça bref ce qu'on aime ce qu'on aime dans le ps tu vois le problème c'est défensivement en fait et c'est en fait c'est indéfendable donc et du coup tu t'amuses pendant pendant quoi pendant deux trois matchs en fait pendant une heure je stream une fois par semaine football pendant une heure je m'amuse je mets des beaux buts on rigole et tout mais après au bout d'une heure quoi c'est mort en fait tu as un joie avant déjà il ya rien à faire déjà il n'y a pas de défis il ya rien et bah tu t'ennuie rapidement quoi c'est bien c'est bien que c'est bien que tu sais bien que tu non mais c'est bien que tu parles aussi du gameplay parce que tu as raison un jeu vidéo c'est pas un gameplay aujourd'hui c'est plus une alors attention parce que moi je voudrais quand même remettre quelque chose à plat ce soir il ya plein de gens qui disent non vous n'avez pas le droit de critiquer jeu c'est qu'une démo non non les gars konami n'a jamais parce que c'était une démo il est là le problème ils ont toujours dit que c'était le jeu voilà ouais et en quoi et même au niveau de du gameplay encore aujourd'hui c'est pas c'est pas une démo c'est à dire comment quand les gens peuvent mais quelqu'un de censé peut dire quelque chose comme ça ils sont brides est ce que est ce que les joueurs de fifa va demander un joueur de fifa est ce qu'il accepterait de jouer six mois avec l'équipe mais tu étais ça va jamais et moi c'est inconcevable de d'accepter que tu es un jeu en plus une grosse licence comme pes qui a vendu des millions de copies ils t'ont dit ouais on a mis deux ans pour faire un jeu ultime et pendant attend le jeu sorti quand on ouvre ça fait un mois tu as huit équipes tu as quatre défis comme si tu étais un vulgar jeu mais attends parce que c'est super intéressant c'est super intéressant ce que dit joël parce que il est cool on en parle souvent tous les deux ils ont ils ont quand même la chance konami on va parler de konami d'avoir des mecs qui les soutiennent et qui les aiment il ya très très peu d'éditeurs je parle pas du jeu je parle de l'éditeur tu as des pro konami c'est à dire que les mecs pro pes pro konami c'est grâce à ça que enfin et s'il ya que qui peuvent se raccrocher là comment on peut expliquer ça bah honnêtement même ça je pense que même les grands aficionados de la communauté les vraiment même les facemakers les mecs qui te font des kits qui te mode le jeu etc les gros fans de pes je pense que une grande majorité a été déçu je vais toujours trouver des personnes qui aiment le jeu mais je pense que la plupart étaient déçus honnêtement pes enfin live football le problème c'est que il ya eu des améliorations je suis d'accord avec des avec davos quand il te dit que tu peux phaser c'est un peu mieux depuis la dernière match la grande problématique c'est que imagine imagine que toi depuis des années moi en fait c'est ma définition et c'est pour ça que je te dis non pas du tout pour moi le jeu le jeu est très mauvais tout simplement parce que en fait t'attends deux ans mais nous on attend pas deux ans frérot joeuf on attend pas il ya des mecs qui vivent enfin entre guillemets qui vivent du jeu il ya des gens qui ont besoin de faire de la compétition il ya des mecs pour moi de se faire de la crasse au contenu il ya qu'on vient d'exprimer le jeu des vidéos qu'est ce qu'on va faire il faut pauvres six équipes mais les gens ont vendu mais c'est vrai joël c'est que ce que tu dis d'ailleurs j'en ai pas parlé mais je pense que c'est obligatoire d'en parler c'est que comme tu dis bah toi la ta structure ça la main en difficulté mais il ya pire j'en ai parlé en vidéo cette semaine il ya le bayern munich qui l'a clairement dit qui est très inquiets et la série a série b qui sont très inquiets parce que aucune visibilité sur leur jeu qui sont en partenariat exclusif nous monaco on n'a pas de partenariat exclusif donc heureusement tu vois nos joueurs fifa encore cette semaine ils ont pu faire quelque chose mais on aurait quoi les pauvres bah walid il ferait quoi on n'aurait que lui notre structure e-sport a fait quoi non mais il est là le problème regarde walid le pauvres qu'est ce qui à part à faire quelques matchs sur ps il va faire quoi il va aller jouer à comme à pas non le jeu où tu sautes là sinon il n'y a rien à faire ok il ya plus tu peux c'est belle voilà il peut jouer qu'un faut le gaz il ya quoi le jeu il n'y a rien à faire sur pes actuellement clairement clairement et d'ailleurs sur la chaîne est ce que tu sais que l'avenir c'est ça le truc mais c'est quoi l'avenir parce que au bout d'un moment il ya des équipes qui vont se désister je te dis n'importe quoi des équipes elles vont dire écoutez moi je paye des joueurs e-sport je peux pas les garder et bon on les fait partir tu as dit comme la juventus arriver au printemps il ya plein d'équipes qui vont il ya plein d'équipes qui vont se retrouver sans joueur la compétition tu vas la faire avec qui bah oui d'ailleurs il a le risque d'ailleurs il découne le jeu sort au printemps 2022 sans nous donner de date on va pas être des génies les gars on sait très bien que s'ils le sortent avant la nouvelle saison c'est parce qu'ils ont des contrats de partenariat et qui sont obligés de sortir un jeu cette saison ouais il découne on est d'accord je veux dire c'est logique c'est logique après je pense qu'on connaît pas les tenants et les aboutissants des différents contrats des partenaires qui oui les clubs économies après je rejoins ce que dit joël c'est vrai que en vrai tu as tout un écosystème qui est en train d'évoluer e-sport et au delà de l'esport du mainstream aussi tu as du youtube tu as de la création tu as du twitch tu as plein d'acteurs finalement et au même au delà même des acteurs tu as aussi des fans qui attendent le jeu et forcément quand tu as de l'attente c'est jamais bon parce que tu vas voir ailleurs c'est comme voilà tu es en couple ou je sais pas quoi pendant des mois tu sais je sais pas pendant des années pendant des mois il ya voilà forcément les gens tu peux pas tu peux pas les empêcher de faire autre chose ou quoi la problématique honnêtement c'est que printemps c'est long bon là déjà on a avancé on est déjà en décembre mais oui c'est long c'est long pour pour les structures et c'est très bon normalement printemps c'est quoi le printemps c'est quoi mars avril c'est entre mars et juin entre mars et juin j'espère moi j'espère de tout coeur à l'instar d'un pes 14 de la grosse match pes 14 je crois que c'était mars avril j'espère oui c'est ça on va en parler justement mais même en termes de timing le sort le sortir au printemps ça n'a aucun sens alors il ya plus parce que cette saison il commence à faire beau les joueurs vont sortir en vacances moi il ya le fond de deux trucs pas connerants que je trouve dans la comme de konami par exemple idekoun et joël vous vous tendez la perche pour pour continuer sur le deuxième sujet de ce débat qui va être tout simplement est ce qu'il y a de l'espoir est ce qu'il y a des motifs d'espoir et vous noterez qu'on a choisi avec idekoun de mettre un point d'interrogation ça veut dire que pour nous bah c'est pas évident ça veut dire que vous pouvez très bien dire non il n'y a pas de motif d'espoir ouais et juste je rebondis sur ce qu'a dit monsieur quinton et il a raison il ya aussi les créateurs de contenu même si on n'était pas beaucoup ça nous met dans dans la panade monsieur qu'un j'allais parler au bout du frérot qu'un ton tout souvent ses vidéos ou d'un moment s'il se passe plus rien sur son jeu qu'est ce qui va faire des vidéos sur quoi tu veux dire je te parle même des streamers les streamers les face makers tout c'est qu'est ce que le problème il est là le problème d'economie c'est qu'ils n'investissent pas sur leur d'economie de pvs en général parce que sur d'autres jeux ça se passe bien par exemple sur yu-gi-oh la com est bien la com est bonne la com est bonne il faut des tournois il ya des mises à jour sur leur jeu il ya potentiellement un prochain jeu yu-gi-oh qui va sortir dans l'ensemble gens sont satisfaits du jeu mais sur pvs tu comprends pas pourquoi ça coince la communication est nulle on a des modes de jeu qui sont nuls tu as des modes t'as un peu de mode juste c'est compliqué c'est oui oui bien sûr mais oui d'ailleurs on parle aussi on parle bien sûr aussi des des kit makers des face makers de voilà de de nos amis saipers de nos amis ps universe également on pense à eux parce que c'est précisément c'est sur ça ou moi après je sais que moi je le dis pas tout sur tout temps mais ceux qui me connaissent j'en parle souvent pourquoi moi je suis hypé c'est pas de la pub parce que je vois sur votre chaîne pourquoi je suis hypé par ufl parce que eux tu sens après j'espère qu'ils vont garder cet état d'esprit là tu sens que il y a une écoute envers la communauté dans sur j'allais pas loin du deuxième excès de vitesse du soir attention mais il ya une véritable écoute de la communauté c'est super important ça c'est c'est trop en chose qu'ils réussissent s'il garde ce cap là on va le on va on s'agarde garde ça sous le cou non on n'en parle pas d'accord t'inquiète ça arrive ça arrive davos je suis trop agité tiens on va faire un petit tour encore une fois pour vous est ce qu'il ya des motifs d'espoir davos oui ou non non joël oh oui parce qu'on sait jamais à tout moment il ya un mec qui peuvent ils peuvent virer un mec compétent en mettre deux trois bons et mais là on l'éteint c'est compliqué faut qu'ils se réveillent il déclenche et ouais moi je pense qu'il ya des motifs d'espoir ah bah moi c'est dur parce qu'on est quand même amoureux de cette licence de dire non c'est cruel mais franchement moi j'ai envie de dire non pour la console parce que je suis persuadé que maintenant c'est pareil maintenant je suis persuadé que leur choix est fait je réponds juste à à guada deux minutes guada on a parlé du gameplay on a dit que au niveau offensif c'est pas mal mais au niveau défensif c'est catastrophique il n'y a rien à en tirer et que ça suffit pas c'est zéro au niveau du coup c'est injouable c'est injouable ouais c'est difficile juste pour finir lutter excuse moi je rebondis c'est difficile d'analyser en fait ce gameplay c'est à dire que à partir du moment où tu peux pas défendre pour moi le jeu de foule devait obsolète c'est à dire pour moi la défense est la base c'est ce qui c'est ce qui fait ton jeu c'est ce qui fait que ton jeu est bon si tu as une mauvaise défense pour moi en fait je ne peux pas en fait je peux pas me relancer j'arrive pas à défendre c'est quand même la base du tout alors plus lui tord lutter il est claquant il n'est pas claqué mais les moyens on va dire tu vois mais en vérité il a gardé la balle dans ma surface on a fait un test à combien de temps et il a fini par un but j'arrivais pas à lui prendre la balle le mec m'a dit ouais c'est pas défendre je sais jouer à pes quand même ça joue le ça pour moi c'est la pire excuse on la balle à lutter tu vois je veux dire mais déjà déjà que ce soit possible de faire ça c'est chaud mais qu'en plus des mecs déjà même si tu sais pas défendre normalement c'est impossible essaye sur un pes 19 20 21 fifa tout ce que tu veux c'est impossible de rester la moitié d'une mi temps dans une surface avec un joueur juste à faire des gauches droites c'est impossible même si c'est pas possible donc il n'y a pas dit il n'y a pas de question de pas maîtrise c'est ça c'est des bêtises pour moi c'est ça en tout cas voilà pour pour clore un peu ce truc là de gameplay du coup voilà des motifs d'espoir alors bah davos toi quels sont pour toi tes motifs d'espoir bah en fait pour moi c'est pour là bas comme toujours la communauté les fans quoi en fait peut-être il n'y a pas d'espoir arrête non mais moi j'ai moi moi pour moi c'est mort ils vont partir sur le mobile au bout voilà le ça va être console mobile pendant quelques mois années après ça va couper ils vont partir ils vont mettre ça sous le tapis et voilà je pense ça va être ça mais les fans ils peuvent si le jeu le gameplay est bon au moins parce que les modes de jeu moi je me fais pas de je me fais pas d'idées les modes de jeu et tout la communication ça va rester pareil c'est pareil depuis 150 ans ça va rester comme ça jusqu'à la fin et bah si le gameplay il est bien va les fans vont continuer à jouer mais lors le grand public qui s'est mort le grand public c'est mort c'est encore plus mort qu'avant en fait le grand public c'est impossible avec ufl qui arrive avant en plus pas trop vite il va enfin je pense qu'il va arriver avant mars pas trop vite je pense qu'il va arriver voilà mais voilà et voilà quoi enfin pour moi c'est mort joël oui il faut pas sans free to play aussi joël qu'elle tient si tu avais je te j'ai encore posé une autre question parce qu'en fait on est plus ou moins tous d'accord avec davos même si moi je devais mettre de l'argent je parierais que dans une ou deux saisons il n'y aura plus il n'y aura même plus de jeu sur console j'espère me tromper mais mais t'es un peu rapide et football je parle d'e-football ah oui je parle d'e-football ouais non ah peut-être oh si mec il ya trop d'indices tous les signaux après j'espère vraiment me tromper mais joël toi si tu avais aujourd'hui voilà on vient de chercher tu prends les reines de e-football qu'est ce que tu changes pour pour justement que le jeu se relève parce que là c'est le débat qu'est ce qu'il faudrait changer tu vois in game tout tu sais pas tout tu as les clés en main in game je te fais une refonte graphique du jeu parce que les scoreboards le jeu tout ça t'as l'impression que t'es sur un vieux téléphone alcatel de 2004 c'est pas possible quand tu vas sur fifa tu vois des images je vais me mapper en 3d un très beau fond des feux d'artifice tu manges je lance le mode ligue des champions tu vois des tifos ça a l'air de rien mais ça fait c'est un tout tu joues le mode volta le mode volta c'est pas un jeu qui est énormément joué un mode de jeu qui va l'air vraiment joué mais tu joues les mecs marquent un but il fait un snap tu es dans une t'as une immersion tu joues à pves t'as juste ton truc qui charge ils ont voulu bon faire deux trois trucs au début c'était dans les vestiaires sur il y a rien les couleurs bleu jaune ça rime à rien c'est moche déjà tu fais un effort de présentation tu fais un effort de présentation je te dis pas de faire un truc limite moi si je t'ai eu j'aurais copié un peu ce que fait fifa dans un premier temps ensuite comme il avait fait fifa au début ils avaient fait leur truc ça marchait pas pour essayer de devenir meilleur ils ont commencé à copier ce que faisait pes c'est à dire dans les touches les accélérations les trucs puis derrière ils ont fait leur truc mais je vais peut-être dire une dinguerie mais est ce que c'est grâce ces couleurs bizarres on est tous d'accord pour dire que la direction artistique elle est bizarre quand même est ce que mais l'horrible mais mais ils ont réussi à faire pire qu'avant attend les gars je vais peut-être dire je vais peut-être dire un truc peut-être me faire insulter mais est ce que c'est pas les goûts japonais je sais pas peut-être que là bas oui c'est super bon il y a quoi d'eau comme goût japonais alors c'est pas c'est pas vrai parce que regarde pes a eu de très très beaux menus par le passé je sais pas si tu te rappelles du menu le c'est le pp 3 à l'époque avec les petits trucs avec le petit bonhomme qui pourrait sur le côté qu'ils aient un peu futuriste c'était lourd et des trucs qu'il a eu du truc très bien mais du très bonne chose pes 6 avec les petits trucs bonnes choses par le passé une très bonne chose par le passé c'est juste qu'au bout d'un moment les mecs que sont dit bon on va faire du minimaliste c'est de la merde et après oui c'est moi non non excuse moi excuse moi je voulais pas de couper mais c'est intéressant parce que tu as je réfléchissais à ce que tu as dit il découle t'as vu le premier truc que joël y change c'est pas le gameplay c'est 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 le côté ce que toi ce que toi tu nous tu nous vends à chaque fois c'est l'expérience en fait ah oui complètement parce que quand je ouais joël vas-y je t'en prie parce que à chaque fois moi quand je stream pms la première chose que les gens me disent oh mais c'est moche 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 c'est le truc mais ils ont raison ils ont raison on est dans une on est dans une ouais vous le savez mieux que moi on est dans une d'autocité où l'image ça compte ça compte ça compte énormément donc mais ça c'est pas juste avec des beaux menus tu vas faire un bon jeu non mais tu as raison parce que nous en tant que en tant que fan en fait on va on va on veut juste parler du gameplay mais en fait moi on est on est en pour moi on est on est vraiment plus à la page on est à des années lumières de retard c'est à dire qu'aujourd'hui mais oui mais le gameplay c'est important mais ça suffit pas du tout pas du tout il ya tellement de retard sur cet e-football s'il n'y avait que le gameplay encore mais en plus c'était avant c'était le point fort de pes et pour moi ils l'ont même plus parce qu'aujourd'hui le gameplay il n'est pas bon non donc en plus ils ont tous les retards qu'ils avaient avant mais en plus ils n'ont même plus le gameplay c'est c'est en ça que je me dis là c'est compliqué vas-y joël tu n'as plus après après le gameplay faut si je pense que le gameplay faudrait essayer de le rendre un peu plus fluide parce que malheureusement toi tu as joué pas mal ou pas dit la vérité j'ai joué depuis après j'ai arrêté mais malheureusement on est arrivé à un moment où fifa est la référence le joueur a beau être critiqué il reste la référence il faut pas hésiter pour moi konami essayé de reprendre pas mal d'éléments in game de fifa c'est à dire les fans des joueurs un peu plus un peu plus des fois rendre les joueurs un peu plus fluide parce qu'il est très il très les joueurs sont très rigides toi tu as l'impression que même quand tu as paolo dibala que tu as olivier tu contrôles olivier joueur ou parce qu'il met un peu de temps pour tout cette lue tu vois l'immersion l'immersion in game quand tu joues à fifa des fois tu vois des beaux petits fours en truc tu vois moi j'avais regardé la vidéo de monsieur quinton qui avait dit ça a l'air con vous allez rigoler mais je vous jure c'est il a compris le truc il avait dit il avait fait un espèce de manifeste en gros je sais pas si vous vous souvenez où il avait recensé toutes les bonnes idées à voir dans le jeu c'est communautaire ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur il avait donné ses idées sphanger jusqu'à il avait dit ah bah mettons je te dis n'importe quoi un match sur mille un chien envahit le terrain oui je vous rappelle très bien vous vous rendez compte du truc mais il pour moi il a raison il a raison l'immersion pes n'a pas d'immersion n'a pas dit les commentaires les commentaires je vous jure que promotion soccer tu fais pes enfin il football maintenant tu fais cinq matchs en cinq matchs tu peux connaître tu peux connaître 100% des phrases dites par darien tulet alors c'est pas normal il ya t'as pas à l'immersion t'as pas à l'immersion alors que fifa s'en sort mieux alors dites vous sur fifa 21 fifa s'en sort mieux alors que ils ont gardé les commentaires de la saison dernière et ils ont retiré pierre ménèze vous rendez compte de la dinguerie ou dans laquelle on est les mecs arrivent à faire des meilleurs commentaires alors qu'ils ont retiré un mec c'est à dire qu'ils ont duré retiré des phrases et les phrases sont beaucoup plus variées que celles qu'on a dans promotion de soccer c'est un truc de fou ce genre de truc je salue durandil on a parlé tout à l'heure merci durandil pour tous ces contenus et au delà de ça on va quitter le gameplay tu joues à pvc tu fais quoi tu joues à my club mais t'as pas de compétition mais attends parce que là tu parles de michael mais là ça n'existe plus je te parle d'aujourd'hui même pas mais ben ouais t'as des défis ah si t'as des défis pardon t'as des défis mais il fait son nom c'est une honte vous n'êtes jamais content les gars moi on m'a sorti ça vous n'êtes jamais mais non mais ça excuse moi les mecs qui t'ont dit ça je parie qu'ils ont plus de 30 ans ouais je pense que t'es gentil voilà non parce que moi je veux dire un truc là après moi ils peuvent me tirer dessus je m'en fous là des trucs aussi quand tu regardes quand tu regardes twitter tu regardes des réseaux le problème c'est que pvc aussi il ya beaucoup de conservateurs on est au 21e siècle il faut du contenu online si tu veux que ton truc marche il faut de l'online pourquoi fifa pourquoi fifa marche ça tout le monde le critique ce soir tu vas voir domingo tu vas voir jiraya faire du club pro nous on peut pas nous on peut pas sur pvc on peut pas on fait des trois v3 mais ça c'est limité des trois v3 on n'a plus rien sur le jeu on n'a plus rien donc qu'est ce que tu veux faire moi mais oui mais tu sais quoi on va on va continuer à être conservateurs parce que nous on est des vieux tu vois si si davos là on va mais là on va parler clairement tu vois parce que là il ya des mecs sur ps ils vont béguer ils veulent qu'on parle de gameplay davos on va parler de gameplay oui parlons de gameplay on va parler précisément de gameplay qu'est ce qui ne va pas et après il découle tu vas aussi donner ton même si on en a un petit peu parlé mais voilà on va être précis qu'est ce qui ne va pas défensivement déjà précisément tu peux nous parler des touches tu peux nous parler de tout explique il ya tout qui va pas en fait c'est c'est pas maniable ils se prennent trois piges pour bouger si ton si le joueur adverse réussit à prendre de la vitesse avant toi c'est mort tu peux plus défendre à part si lui même fonce dans le sur le défenseur mais toi même tu peux pas tu veux pas lui prendre la balle en fait en plus ils ont nerf le l2 déjà que c'était bizarre ils ont encore en nerf le l2 j'ai l'impression qu'ils servent plus à rien du coup bah en fait ouais j'ai entendu ça aussi j'ai entendu ça mbappé il court tout droit c'est mort c'est fini tu peux plus rien faire tu as des touches en moins tu peux plus défendre avec un deuxième défenseur mais ça c'est quand même grave quand même tu te rends compte il y a aussi un truc ouais vas-y vas-y non non et un truc c'est le changement de curseur en fait je trouve ça lunaire que on est retourné à l'âge je crois sur ps3 sur ps 2010 je crois exactement on peut pas changer avec le enfin on peut changer maintenant avec le jeu stick mais on peut pas choisir le joueur qu'on veut je vois il découne là parce que je sais qu'il découne là c'est les deux trucs qui est non mais c'est cru le je suis désolé c'est une avancée majeure le changement de curseur c'est un gars de ouf pour ta défense ça a tout changé ce qui est dans les jeux de football la lecture d'ailleurs là là tu prends le joueur qui est juste autour du porteur du ballon c'est que les deux plus proches du jambique ici déjà le deuxième le troisième rideau qui va arriver après tu vois j'anticipe déjà son grand et l'un triangle j'anticipe l'appel de son latéral que j'ai grillé sur le rad il ya plein de choses en fait qui je comprends pas en fait le délire tu vois honnêtement le changement que tout ça les mecs qui me disent ouais c'est une bonne idée bah en fait on remet son pv s4 et pv s5 tu vois ouais tu trouves ça va tu trouves ça j'ai vu des mecs qui me disent ouais ça tend ça ça augmente entre guillemets la difficulté bah non en fait mais tu peux tu veux me dire leur âge s'il te plaît ce qu'on dit ça c'est toujours les anciens ouais mais le problème c'est pas un problème en soi c'est juste une réalité un constat à dire qui qui est net c'est que la commune pv s à un certain âge tu vois c'est ça c'est pas proche des 16 ou 18 ans tu vois mais la réalité aujourd'hui c'est que tu as plein de mecs qui sont encore tu sais en mode à l'ancienne et le truc du changement de curseur en fait moi j'arrive pas à comprendre la dernière fois c'est pas ton c'est j'ai vu au début tu vois le premier match j'essayais j'arrivais pas je me dis mais comment je défends parce qu'en fait ok tu peux prendre le curseur du mec qui est autour de les deux mecs au tour je crois mais mais gros mais je m'en fous en fait des deux mecs je veux prendre l'autre mec je l'ai vu ton action changement d'elle tu peux pas changement d'elle salam je ne peux plus rien faire du coup où est le skill du jeu de football où est cette maîtrise qu'on a tant kiffé sur pes pour moi en fait ce qui a toujours fait la différence entre un pes et un fifa est ce qui a même conditionné mon amour et mon affect pour cette licence c'est la maîtrise c'est à dire que je maîtrise tous les aspects de mon gameplay à 90% à peu près c'est génial pour un jeu de foot tu vois et là moi j'arrive pas à comprendre sur ce point là qu'on puisse adhérer à ça pour moi c'est lunaire tu vois attends parce que là pour moi c'est le pire truc du jeu Durandil je sais pas si vous avez vu il a mis vu comment c'est parti depuis les dernières annonces ça ne sert à rien de s'entraîner ou d'essayer d'apprendre la version de gameplay actuelle en gros il dit que pour lui attention là il ça n'engage que lui il dit que pour lui il changerait le gameplay alors j'espère moi personnellement j'espère qu'ils vont changer de gameplay mais par contre mais attendant parce que par contre les gars là je vais peut-être être méchant mais s'ils changent de gameplay j'attends au tournant ceux qui nous disent que le gameplay actuel il est bien parce que ça voudrait dire que même l'éditeur il trouve que son gameplay il n'est pas bon là ça veut dire attention parce que honnêtement moi je suis d'accord avec Durandil on va dire on va dire enfin je suis globalement d'accord mais surtout la nuance que j'apporterai c'est que finalement le gameplay lutte or il est influé par tous ces éléments je pense pas que le jeu sera dénaturé qu'on aura des sensations complètement étrangères mais je pense que tu vois par exemple le curseur tu le remets bien franchement remettons le carré croix s'il vous plaît il n'y a aucun sens ça mène son air mais quel intérêt quel intérêt franchement je ne sais pas je n'ai pas d'explication rationnelle et ça c'est impossible en fait je pense que si tu retravailles ta défense si tu retravailles ton équilibre que voilà tu gardes cette base de gameplay que tu mets un peu plus de vivacité un peu plus de fluidité au niveau au niveau des contrôles de balle au niveau du toucher de balle etc bah oui donc gameplay forcément ce qui va en découler c'est que ton gameplay va changer mais ton coeur et ton adn je pense qu'on l'a exactement ouais pour la peur l'expansion peut être bien joël en vrai le coeur enfin le vas-y 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 tu avais commencé au moins le e-football ressent beaucoup à peves en fait bah oui c'est normal mais bien c'est le même pas non mais j'ai besoin d'une chose c'est son enfant c'est son enfant mais on va tomber tu vas masquer là mais je veux dire il y a les mêmes bugs et doutes par exemple les corners cheatés là que je te faisais lutor je sais pas si tu en rappelles mais il marche encore ils sont toujours en fait il faut juste mettre les bons trucs en fait mais bien sûr c'est pareil pareil d'avos les skills mais la même chose non mais ça attend on est quand même tous d'accord pour dire que c'est un pes modifié cassé tout ce que vous voulez c'est c'est un bp pes est tombé à la naissance non il n'a pas du tout totalement changé mais par contre joël si on te remettait sur cet e-football le même gameplay que pes 2019 qui est je crois un de tes préférés au niveau gameplay est ce que pour autant ce serait un bon jeu non parce que le en fait le truc à l'époque de prevention soccer 2019 on était content parce qu'on avait un bon jeu entre les mains le problème il a ses limites tu peux pas tu peux pas juste faire du bon jeu il faut que tu aies des choses à côté pour pas que tu t'ennuies moi à l'époque quand je jouais à pes 2009 c'était parti en corée corée aux états unis avec avec kamito énorme ça et même je lui dis j'ai mis au stream ps moi je suis là pour quand même je suis à mes kamito c'est un énorme streamer moi je veux bien mais ton jeu je vais faire il ya rien tu vois j'ai appelé club pro ce qu'à l'époque c'était ils avaient fait le club pro à la tour eiffel vous vous rendez compte je crois pas en fait tu vois là ce que tu es en train de souligner joël c'est le côté justement j'allais en parler tout à l'heure j'en ai parlé j'en ai parlé vite fait en fait rendez vous compte les gars que finalement tout le monde dit qu'on a eu deux ans d'attente moi titre personnel j'ai pas deux ans d'attente moi pour moi depuis 2015 j'attends pourquoi parce que pour moi pes 2015 depuis pes 2015 le jeu est revenu à des fondamentaux un gameplay qui appréciera à cet adn pes qu'on sentait de plus en plus j'ai pas qui fait pes 16 mai les 17 18 19 était pour moi des bons crus notamment avec un 19 que j'ai vraiment aimé le truc c'est que tout le monde attendait le step up au niveau contenu tout le monde attendait le step up niveau direct direction artistique niveau le design niveau ergonomie ça challenge niveau tout ce que tu veux qu'on pète online du contenu on voulait manger on avait des bons aliments mais il y avait quoi une crevette super bonne et une seule crevette frérot dans ton assiette ouais tu vois exactement problème c'est qu'avec ces deux ans moi honnêtement la désillusion elle est même elle est de me dire que mais en fait on a encore reculé c'est à dire qu'on avait déjà un gameplay on a déjà un peu dénaturé avec le 20 et le 21 qui à mon sens ne sont pas les meilleurs crues et en plus de ça là on en est encore aux discussions oui le guet je me dis voilà en fait c'était comme on ne sait si tu prends les escalators tu prends les escalators mais en sens inverse et moi honnêtement les gars le problème c'est même pas niveau gameplay le gameplay revient ok on a en mars avril ou mai le gameplay immortel ok let's go c'est bien mais après on sera dans les mêmes problématiques moi pes 19 j'ai kiffé mais au bout de deux mois j'en avais moi pourquoi parce que je n'ai rien à faire et puis attends parce que le pire j'ai vu le mode compétition en ligne ligue des masters ça fait bien longtemps que je n'y touche pas en fait c'est ça la problématique aujourd'hui je vais dire un truc qui est tellement logique que ça en est débile de dire ça mais pes 2019 c'était en 2019 là on est on est trois ans plus tard trois ans plus tard ça veut dire qu'on attend on attend encore encore plus haut que ce qu'on avait et on a c'est ça que c'est pour ça que moi je dis pour moi est ce qu'il va se relever bah non non et j'enchaîne avec notre troisième partie et là j'ai là où j'en ai juste avant lui tu as dit je suis en fait moi j'avais dit oui en motif d'espoir et je vais très bref parce que l'émission continue en fait pourquoi j'y crois malgré mes différentes réticences comme vous le sentez depuis tout à l'heure et depuis des mois en vrai sur les réseaux en fait le truc c'est que pes j'ai confiance en deux choses chez pes j'ai confiance en comment dire en leur en leur retour c'est à dire que avec pes 14 on avait une description parfaite d'un potentiel retour alors que c'était obscur pes 2014 et pour moi même en comptant e-football parce que l'expérience m'avait traumatisé le pire jeu de foot de l'humanité deux secondes d'abord je voulais faire moi j'étais à des années lumières de penser que pes reviendrait avec un pes 15 qui est un des meilleurs opus pes 15 était équilibré entre l'attaque et la défense il y avait tout le temps des petits problèmes tu parles de gameplay encore attend laisse moi tenir du temps et le truc c'est que je pense qu'en terme de gameplay on aura justement de quoi voilà de quoi avoir de l'espoir parce qu'en fait il ya déjà eu une situation catastrophique qui était pour pes 14 et le deuxième truc c'est que je sais que je te parle pas tu vois de de la com je te parle pas de tous les studios enfin de tous les secteurs etc comme design ou quoi je te parle vraiment du gameplay je sais que l'équipe de développement de pes ce sont des génies je te parle vraiment des développeurs du jeu ils ont réussi à nous faire ressentir des sensations malades quand tu me parles d'un pes 19 d'un pes 15 ou même des anciens pes les mecs sont forts il y a des fois des animations de balles je me dis mais wesh en fait c'est juste qu'à chaque fois le moule il ya quelques petits soucis à droite à gauche maintenant en termes de gameplay moi je vous donne ma parole vous pouvez clipper le jeu peut-être mis à la moitié de l'année prochaine ou à la fin d'année prochaine ça va être une tuerie au niveau du gameplay ma problématique maintenant elle est au niveau du contenu etc donc le petit espoir je pense que le gameplay de pes va se va va être stylé va être terrible vraiment bien mais pas maintenant et je pense qu'ils en sont capables et ils vont le faire maintenant c'est tout le reste qui va pas suivre voilà je rajoute je vais pas m'étaler mais il est là le problème si tu peux faire le meilleur jeu on en 2021 on est au 21e siècle quand les mecs de konami est-ce qu'ils vivent dans le monde dans lequel on vit ils se rendent compte qu'il ya des jeux ultra mal développés comme among us qui ont qui ont buzzer juste grâce à la puissance des réseaux sociaux des jeux comme au bout d'un moment il faut il faut vivre avec son temps les ligue master poubelle ou au pire tu fais une ligue master online avec des mais là enfin ça t'as l'impression que c'est des mecs bloqués dans l'ancien siècle en fait ouais le problème c'est toujours ça bah tiens façon on est dans la troisième partie en fait les gars ouais c'est que le gameplay moi je m'en fais pas moi ce qui m'attriste et ce qui me chagrine entre guillemets le plus c'est que je me dis que même si le gameplay revient mais en fait moi à titre personnel je vais être au même stade qu'à pes 19 ou bah je me souviens du temps quand tu es arrivé je vois tu faisais plus de contenu il y avait une hype autour de pes 19 moi gros au bout d'un mois j'étais en mode aigri et blasé quoi bah j'étais là je faisais mes remakes mes petits contenus mes skills ou quoi mais bah j'avais plus mon mode compétition en ligne je voyais un mode fut d'à côté qui est extraordinaire je joue en club pro j'ai toujours joué en club pro depuis des années que je joue à ce mode là mais j'ai rien à faire sur pes tu vois j'ai rien à faire dont je et moi qui pensais comme toi joueur comme toi luther ou d'avos ouais ouais on allait avoir du contenu que le 10v10 ou 11v11 on allait être évolué pas gros le 10v11 bah ouais ouais mais encore une faute humeur de lutteur ça le franquant fort oui non non ça ça a été expliqué on était on était tous morts d'erreur oui c'est des maillots c'est des maillots mais du coup parlons de la concurrence parce qu'on aurait fait ce débat il ya un an on aurait dit la concurrence c'est fifa fifa c'est quoi ça va ça va déplaire à beaucoup de monde mais malgré tout c'est le jeu leader numéro un de football largement et bien sûr ça ne plaît pas à tout le monde notamment à des mecs dans le tchat mais c'est ce qui plaît à la majorité du monde et faut pas dire que ceux qui aiment fifa c'est soit des débiles soit des mecs qui connaissent rien au foot parce que ça moi ça me rend fou le problème c'est qu'en plus maintenant de ce mastodonte qui est fifa bah il va y avoir un nouveau mec ça va tu fn et ufl pour l'instant il nous a prouvé quoi qu'au niveau de la communication il est à des années lumières d'avance ou sur sur konami qui est pourtant là depuis 20 ans tu te rends compte que tu parles d'un jeu qui est même pas sorti mais là tu vois j'anticipe parce que là les mecs ils vont dire quoi ouais mais on n'a pas vu on va n'a pas vu de gameplay mais là on vous parle même pas de gameplay nous on vous parle juste au niveau de la communication ils ont prouvé qu'en septembre septembre octobre novembre en quatre mois ils ont fait mieux que konami en 20 ans point la ligne et ça il n'y a pas de débat 20 ans quand même même si que de l'huile vous fait des très très grandes choses il ya eu des tournois avec des joueurs et plein de trucs mais ça fait combien de temps joël là tu es dans le côté nostalgique je t'embête je sais je sais bien drogue bas on avait vu des trucs de malade dans les années 2010 en vrai tu avais des idées par ci par là moi je me souviens d'un tournoi sur pes 13 cristiano est ambassadeur du jeu tu gagnais un tournoi online tu pouvais aller faire un training avec cristiano ronaldo frérot est-ce que je te rends compte de la dinguerie bien sûr il y a toujours eu des trucs c'est pour ça que je me dis pour moi c'est ça mon motif d'espoir juste je reviens sur la partie de spi c'est qu'en fait pes a déjà eu des op de malade j'ai déjà eu du il ya déjà eu des trucs en fait au delà du gameplay qui peut être qui peut revenir bien ils peuvent l'e-football pro excellente idée ligue et il ya même les autres jeux de foot qui peuvent envier ce circuit là tu vois tu as quand même des trucs positifs et à chaque fois justement les ténèbres autour tu vois c'est ça mais l'e-football pro moi j'ai toujours dit que c'est un des meilleurs trucs qui se passe et c'est très bien mais ça c'est limite je défends de ma boutique voilà vas-y explique parce que le problème il faut penser bien mais à choisir tu préfères dans ta ligue avoir beau vista ou vitality moi titre personnel ouais tu préfères vitality à chaque zone 4 ou la cacorpe par exemple mais je préfère dire la cacorpe oui je vois ce que je veux dire ça on a déjà démarré par rapport à ça je vois tu es d'accord ouais tu as des top et il sera attaqué par son nouveau bras je me suis j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude mais tu vois moi je pense après le fait de ligue fermée c'est cool mais je pense c'est assez limite en fait il faudrait une passerelle mais en tout cas tu vois les jeux concurrents là comme on est dans la partie le truc honnêtement c'est que là on prend du retard konami enfin il football prend du retard le problème c'est qu'on a un nouveau jeu ufl ok on n'a vu que de la communication ou je ne sais quoi mais pour l'instant la communication est rodée est ce qu'on écoute est ce que les mecs parlent à leur communauté oui ils sont déjà en train d'avoir une communauté alors qu'il n'y a même pas de jeu concrètement le problème c'est que le business model aussi du coup du free to play du freemium bah c'est quoi c'est celui du football du coup ils vont venir sur le même tableau totalement d'accord avec toi parce qu'on le sait nous quatre là qui parlons imaginons tu es fait les mortels en fait c'est ça on va on va mourir maman moi je m'en fous je veux en parler moi je suis conami tout ce que tu veux moi demain ufa il mise bon on fait un contrat machin je sais pas tu joues qu'un autre jeu tu joues pas à pvc on se fait quoi mais tu sais joël bien sûr non réponds 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 toi tu as peur qu'ils t'enlèvent ton majeu jesse barcelone on dirait là non ils me l'enlèveront jamais il est là vu ce que j'ai fait sur youtube si j'avais peur de ça j'aurais rien fait mais imagine le jeu mortel mais bien sûr mais moi j'attends que ça et des équipes ça qui doit t'attends que ça dans le tchat monsieur quinton aussi parce que pour vrai bah ce serait notre salut on se dirait pas pour de sorti notre bonne transition fait bien sûr davos pareil davos si demain tu t'as le jeu est bien tu viens tu arrives à être fort il ya moyen que la bms vous allez faire des tuts davos bam il va switcher sur il faut sur ufl on n'a aucun intérêt à rester fidèle à à à pvc par nostalgie sans ben ouais c'est un jeu qui rend pas sa communauté t'as pas envie de t'as pas envie de dire tu vois c'est ça le truc mais oui et tu vois moi joël ce qu'il a dit je trouve que c'est énorme parce qu'il y en a plein qui disent ouais mais les gars si un ufl le gameplay est claqué et tout oui mais si ufl le gameplay est énorme qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'on va faire qu'on va jouer les mecs il était l'impression qu'ils se disent forcément ça va être claqué j'ai vu j'ai vu des commentaires des mecs d'entrée ouais il est nul machin on n'a pas vu le gameplay non c'est rien je répète à 100% il n'y a aucun gameplay qui est sorti sur aucun réseau sociaux tout ce que vous trouvez sur youtube c'est fake je l'ai prouvé démontré et même ufl a communiqué dessus ils ont sorti zéro gameplay c'est que du fait que tout ce que vous voyez moi je suis positif parce que ils arrivent après la guerre c'est à dire qu'ils ont pu voir ce qui était bon et ce qui était moins bon et pour moi ça serait une aberration qu'ils fassent un jeu plus pété que pes c'est pas possible forcément il aura fait des fous au début oui football oui football pes forcément au début voilà le jeu ils vont se tester tu n'auras pas le jeu le lameur le sens du jeu mais quand tu vois et même on va rajouter je sais pas si on va en parler je peux parler de tout voilà le jeu goals qui va arriver même eux je pense qu'ils vont pas faire pire que pire parce que ce sont ils arrivent un peu après il y a eu un état des lieux qui a été fait ils ont vu qu'il y a eu des bonnes choses de moins bonnes choses on va essayer au maximum d'enlever tout ce qui a été mauvais c'est à dire tout ce qui est question de script abusif free pay to win tous ces trucs là et après on peut faire quelque chose intéressant le pire il découle le pire ce que joël a dit est-ce que ufl peut être pire qui football c'est pas possible ça va être dur quand même c'est techniquement pas possible c'est injouable pas faire pire je vais t'expliquer pourquoi ça peut pas parce que déjà ils arrivent après tout le monde donc théoriquement ils vont faire quelque chose de mieux et de deux à l'inverse de e-football ils ont pas créé de grosses attentes comme e-football e-football est arrivé avec un trailer incroyable de machin on laisse e-football 2021 parce que le prochain va ils sont on a un peu sur le ce qui s'est passé sur cyberpunk 2070 17 c'est bien qu'il y ait de l'attente mais faut pas abuser non plus tu vois parce que forcément les gens vont être hyper déçus alors que là ils arrivent ils disent nous on va faire notre jeu on va essayer de faire quelques trucs sympas mais à aucun moment ils ont dit qu'ils allaient réussir le foot dans leur com à aucun moment ils ont dit qu'ils vont voilà il y a machin à 1977 ils ont été humbles et c'est très bien de faire une communication humble c'est après tu mets les éléments sous le nez des potentiels futurs utilisateurs et c'est à eux de se faire un avis ils ont fait des vidéos ils ont fait des vidéos avec des chaînes co ils ont fait vidéo avec il ya quand même les gars des arguments c'est à dire que les mecs qui je comprends moi le premier je me dis bon on verra le gameplay j'espère que ça pas la douche froide et moi je suis plutôt optimiste pourquoi parce que bon la nouveauté forcément moi je suis quelqu'un facilement hypab tu vois je suis pas en mode gris ou quoi je me dis bah finalement il ya nouveau dynamisme pourquoi pas tu vois et mais les gars il faut aussi se rappeler que le studio développe le jeu depuis 2016 qu'on a affaire à du triple A qu'on a du West Ham on a du Monaco maintenant on a des clubs qui sont associés t'as Zyshenko et Firmino qui sont pas les joueurs qui jouent pas en district c'est les gars je veux dire ça fait sept ans qui préparent leur jeu je dis pas que avec tous ces arguments et tous ces ingrédients forcément la recette va être ultra appréciable et magnifique mais il y a des raisons d'y croire maintenant on va voir le gameplay en janvier on verra manette en main ce qu'il en sera mais oui il y a des raisons d'y croire et encore une fois je rejoins Joël et Davos 100 fois leur com est appréciable etc et c'est difficile pour moi de faire preuve d'aigreur ou d'être revroidi honnêtement ouais je suis du même avis pas trop de trucs à rajouter en vrai pour l'instant tout ce qu'ils font dans la communication c'est parfait on n'a plus qu'à attendre le gameplay et c'est surtout que ils ont ils ont une communication je l'ai répété plein de fois moderne c'est à dire que ça entre l'annonce personne n'en avait jamais entendu parler avant que eux décident de l'annoncer et ça a été annonce trailer bam 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 et là on sait que le jeu va sortir va sortir bientôt tu vois ça n'a pas duré ils nous ont pas fait des trailers comme à l'ancienne les jeux le jeu vidéo où tu avais des trailers en général à l'E3 qui était 2-3 ans avant là non on n'a rien vu du gameplay et moi je pense que quand ils vont nous montrer du gameplay le jeu il va pas sortir dix ans après ça vous fait penser à quoi bah moi ça me fait penser à un jeu comme Valorant Valorant c'était exactement la même chose et Valorant quand il est sorti ils ont cartonné bien sûr c'est un bon exemple très très bon exemple voilà Valorant c'est exactement la même chose ils étaient arrivés voilà ils sont arrivés sur le marché il y avait énormément de jeux t'avais les pubgis t'avais les overwatch t'avais les csgo ils ont arrivé ils ont dit nous on va faire voilà on vous propose tel truc tel truc tel truc il y a eu quelques bêtas pouf leur jeu sorti le jeu a cartonné parce qu'il y a eu un gros effort communautaire qui a été fait un peu comme l'UFL l'UFL ils ont je crois ils ont un discord ils ont des trucs il y a beaucoup de tournois communautaires et petite précision et ce que j'aime aussi par rapport c'est Kini il y a Kiniar qui a proposé ces cars et c'est lui c'est lui qui va faire leur non ah ça c'est sur goals ah j'ai confondu ah j'ai confondu bah c'est dommage parce que franchement moi bah par rapport à goals moi bah un autre truc que pvs ne fait pas il fait pas moi j'ai trouvé ça incroyable de demander la communauté parce que pour moi pour moi là ça va ça peut créer un précédent t'acceptes de par exemple que les mecs fassent tes cartes demain t'es pas à l'abri que t'as des modeurs admettons je te dis n'importe quoi t'as une licence je te dis n'importe quoi du championnat de france t'as le championnat de france maintenant toi tu vas faire la modélisation des joueurs du psg de lyon marseille mais t'as pas forcément le temps de faire les joueurs dijon tu peux faire appel à ces modeurs faire tout l'effectif de dijon faire tout l'effectif et après il faut après validation tu incorpore la mise à jour à ton jeu et ça peut donner des trucs de malade mentaux si on arrive à avoir des connexions entre les modeurs les commus et les jeux finaux et je pense qu'on va rêver sur ça dans pas très longtemps le manager se sert beaucoup de leur commu il nous l'avait expliqué gourou attention mais attention oui se sert de leur commu mais pas sur les contenus officiels par exemple par exemple après ils ont des problèmes de droit ils ont des problèmes de droit ils ont des problèmes de droit mais tout ce qui est visage généralement quand tu parles quand tu as les droits de l'état la ligue 1 tu as la ligue 1 je pense que quand tu as la licence chiffre pro je crois que tu peux mettre toutes les tu peux mettre les frases qui sont avec la fiftro d'ailleurs un fait à la licence fif pro aussi oh c'est intéressant voilà c'est à dire que on aura les vrais noms mais pas tous les vrais noms beaucoup de vrais noms pas forcément les vrais maillons mais là c'est déjà très bien ils ont annoncé 5000 et par rapport à ça voilà cette partie là en vrai le truc c'est que même si il football revient fort admettons je sais pas quand je sais pas quand ufl sortira admettons que ufl propose voilà une nouvelle façon de jouer au jeu que fifa bah voilà il ya toujours du contenu dans ce jeu et que les mecs de fifa les joueurs fifa ne sont pas emballés aussi uniquement par l'aspect pur gameplay de e football et c'est clairement ce qui va se passer aujourd'hui même sur pes 19 je me souviens que tu avais les roquis tu avais même coco vebastos etc des gros joueurs de la scène française fifa qui avait testé et aimé le jeu mais après ils te disaient bah qu'est ce que je fais du coup finalement ouais je pense que la concurrence elle va être doutable il faut que quand le jeu sortira non seulement que le gameplay soit réparé et qu'il soit appréciable très appréciable mais qu'il y ait aussi du contenu sinon en vrai ça va faire ça va faire quoi ça va contenter les joueurs déjà acquis par pes en vrai mais il n'y aura pas de nouveau et les mecs un peu comme moi qui seront un peu qui sont déjà un peu blasé par le manque du contenu retentissant de ces dernières années forcément ouais si demain tu as un autre jeu qui à côté propose du contenu à mort pourquoi pas et à et en plus n'a mais attendez parce que je sais pas si vous réalisez quand même les mecs c'est que ufl a de grandes chances de sortir avant il football c'est quand même une dinguerie parce que ça c'est un vrai ça c'est vraiment c'est quand même c'est un vrai danger je rigole même pas c'est un vrai danger c'est bon pour moi c'est mort si jamais le jeu le jeu est vraiment bien il y a des chances des chances qu'il enterre tu vois et que le jeu se relève jamais depuis tout à l'heure on parle de mecs qui sont restés sur le jeu parce qu'ils aiment la licence ils le défendent voilà et on respecte ça mais il y a aussi une énorme partie de la commu qui rejette carrément le jeu qui se sent trahi et qui n'y retournera pas et qui me l'ont dit même si le jeu est bien faut se dire ça aussi ils ont quand même ils ont fait une fracture dans la commu et je pense qu'il y a une partie de la commu qu'ils n'arriveront pas à récupérer quoi qu'ils fassent et ça bah ça c'est la concurrence qui va sans qui va sans frotter les mains après on arrive à un moment où les jeux on n'est plus dans les années 2000 où les jeux les jeux sont tellement segmentés comme je dis la concurrence de pcs c'est même pas c'est même pas fifa ou fm c'est d'autres jeux c'est fortnite c'est valorant c'est league of legends c'est et et moi ça que je suis pas optimiste pour moi si jamais vraiment ufl bah ils font des bons jeux on n'entendra plus jamais parler du jeu d'ailleurs beaucoup beaucoup à nous beaucoup à poser des questions à idkoune et moi par rapport à ufl vu que monaco est partenaire on est en train de voir pour organiser une un mardi débat spécial ufl donc voilà c'est dans les tuyaux et donc voilà ce sera le moment de parler de de plein de choses donc idkoune aipé par ça voilà il fait par ça de toute manière moi moi de façon chaque fois comme j'ai à chaque fois j'aime bien la nouveauté j'aime bien le côté novateur à chaque fois dans n'importe quel domaine quand tu amènes des nouveaux trucs des nouvelles idées des nouveaux protagonistes etc c'est toujours intéressant je pense pas qu'il faut être fermé sectaire voilà en mode on a envie d'avancer c'est pas parce que tu as un certain enfin que tout à l'heure tu disais plus de 30 ans bah ça veut rien dire tu peux être avoir plus de 30 ans et être dans les bons délires oui oui mais généralement ouais mais en fait joël c'est quoi nous on a plus de 30 ans frérot mais je pense qu'il voulait dire encore quand il ya un nouveau truc on n'est pas en mode ouais à l'ancienne des masters ouais bon ça y est les gars moi honnêtement je pense que vous l'avez remarqué je le communique je communique très très rarement sur les pes 5 6 t'en a beaucoup qui disent ouais à l'ancienne mais gros j'ai jamais vu moi un mec dans n'importe quel secteur dans tous les domaines confondus un mec qui te dit ouais mais ouais la version de 2003 2004 et mon ami 2004 tu sais c'était quand il ya 16 17 ans 18 ans mais c'est fini les mecs c'est dans une autre ère tu vois il faut avancer avec son temps pes a de quoi faire des bonnes choses mais on a énormément de retard par rapport au contenu par rapport à la communication digitale par rapport à tout ce qui est bosser avec les influenceurs développer les plateformes twitch à l'heure où je vous parle tu as 63 ou 64 personnes qui regardent e-football dans le monde c'est pas normal des fois zéro 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 mais après moi j'ai une question est ce que souvent on se balade sur youtube sur rappelez vous pendant l'e-football pro quand tu regardes le stream sur youtube tu vois beaucoup de tu cliques moi par curiosité je regardais tu vois beaucoup de vietnamiens est ce que le finalement en fait on est peut-être à côté de la plaque en fait on est tout simplement plus qui les intéresse peut-être qu'ils veulent juste voilà nous donne le jeu juste parce que le par le passé je suis vendu au final ils disent qu'on va se focus parce que c'est que je fais très bonne vente enfin sur la version mobile ils font beaucoup d'achats complémentaires en asie et ça a été dit clairement ça a été dit j'avais j'avais sorti l'article a été dit en 2015 je crois ouais mais justement en fait joël moi c'est là où en fait on est dans l'empire des contradictions c'est à dire que dans la vie la logique le bon sens tu as une direction et tu la tiens le problème joël c'est que moi je suis d'accord avec toi mais en même temps ces dernières années on a commis on a quand même eu des des partenariats retentissant avec la meilleure équipe d'allemagne la meilleure équipe d'italie bon après on peut débattre ou quoi mais vous avez compris l'idée on a eu le bayern on a eu le manu on a eu un arsenal on a par ça depuis 2000 je sais pas combien honnêtement le truc c'est que tu as le développement de l'e-football pro tu as tout ça et en même temps tu me dis qu'à côté ouais non on va faire ça en même temps on fait preuve il faut que le pes fait preuve d'une ambition qui est exceptionnelle qui est dantesque quand on parle de gros équipes d'e-football pro et en même temps à côté on se dit ouais mais non on sort le jeu pour une certaine audience pour un certain public du coup honnêtement la seule moi dire conclusion finalement c'est quoi c'est la perdition en fait moi honnêtement alors que je suis je pense être un expert dans mon secteur là ou du moins j'essaie un spécialiste je suis du père en fait parfois je ne comprends pas et pour aller dans ton sens je rappelle juste que les licences en plus ça sont séparés entre mobile et console ça veut dire que nous doivent négocier les deux choses c'est différent faut pas se dire ils ont le barça donc c'est pour mobile aussi non c'est c'est différent il ya plus de vitaux qui fait j'ai trop intéressant c'est l'erreur d'economie a été de croire que le concept d'e-football sera accueilli partout dans le monde de manière qu'en asie où le marché mobile est dominant mais totalement d'accord ouais d'ailleurs j'ai envie de répondre au chat ouais bien sûr ça tombe bien c'est la dernière partie on est on est on est on n'est pas on n'est pas n'importe où les gars on est à monaco tout est prévu tout est prévu on a révisé on a voilà il n'y a rien qui est il n'y a rien qui est fait au hasard donc vos questions les amis maintenant on va répondre aux questions dans le chat du coup voilà joël t'as 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 commencé et t'as raison et t'as raison après durandil il répond durandil il répond à pedrito il dit que même en asie c'était mal accueilli et c'est vrai et j'ai les comptes asiatiques mais même les journaux les articles et il faut savoir qu'au japon ils ont vécu ça comme c'est une honte d'être le pire jeu sur steam eux c'est c'est au niveau de l'honneur et il n'y a pas dans les films juste pour revenir avec cette notion pedrito de concept d'e-football en fait le concept n'est pas présenté présentable actuellement c'est à dire qu'on a beau parler de concept étant donné les nombreuses carences les erreurs les bugs les problématiques le manque de tout les reports etc bah en fait on peut pas parler de concept une idée de concept ouais en vrai c'est un concept mais on n'est pas passé du concept d'e-football à la réalité d'e-football là actuellement on n'est pas etc mais en fait il n'y a rien il y a un jour il y a six enfin quelques équipes pendant je sais pas combien de temps les mêmes défis un jeu qui est un jeu qui est encore cassé à bien des égards à bien des niveaux du coup en fait je sais même pas si on peut parler de concept vous comprenez ce que je veux dire les mecs ouais ouais tu as raison on sait même pas où ils vont finalement alors que je rappelle le concept est lourd et j'assume je le trouve lourd et clair le concept c'est de dire on va avoir le même jeu sur toutes les plateformes et le mobile et le concept à la base et c'est énorme de faire ça merci demain qui fait ça avec leur qualité ça sera ça sera une révolution sauf que j'ai l'impression qu'ils ont eu l'idée avant de savoir avant de savoir si c'était réalisable le problème c'est que ça aurait pu être cool ça aurait pu être cool si le fait de faire ça ne nivelaient pas le jeu vers le bas là ils sont pas adaptés à la version ps5 c'est la version ps5 adapté à la version mobile et c'est à partir de là que le jeu bah exactement ça coince alors que t'as raison si ça avait été l'inverse là ça aurait été une révolution ça aurait été une révolution j'allais il demande il demande si tu comptes repositionner davos sur sur fifa vu le néant de e-football je pense qu'on va repositionner davos en cuisine comment on ira quand on ira aux events on voyagera pendant les vlots il sera il sera cuisinier droit attaque la visselle voilà tu as ta position il ya une petite question autour je vais reprendre tout de suite alors juste une intervention de e-football sera bon quand ils pourront livrer la version de l'unreal engine 5 sauf que personne ne prend cette info en compte bah si dark mais ça veut dire que faut encore attendre mais encore attendre encore attendre combien de temps l'unreal engine 5 entre un an et deux ans pour les premiers jeux ils arrivent déjà pas à faire un jeu sur le 4 mais moi je veux rajouter quelque chose tu peux rajouter les graphismes que tu veux mais si l'état d'esprit de ton jeu reste le même ça sert à rien il a raison tu peux avoir les meilleurs graphismes du jeu si c'est pour pas avoir de mode online tu auras un beau jeu mais tout le monde s'en fout pendant des années on a inventé ce sera une démo technique ce sera une démo technique ah oui mais ça sera bon ouah trop bien le jeu trop beau machin pendant des années on était là on gardait la tête de ronaldo on appuyait r1 pour faire tourner la caméra de sauvage ouah il est beau il est beau mais au final si tu n'as pas de gameplay tu n'as pas de compétition de trucs ça sert à rien et c'est ça mon inquiétude c'est que tout le monde tout le monde attend un moteur graphique graphique différent un engine tout ça ça va être incroyable ça va être incroyable mais c'est pas il n'y a pas que ça qui retient au niveau du jeu c'est l'expérience de jeu c'est tout ce que tu vas donner l'exemple regardez among us among us c'est un jeu de merde c'est codé avec les fesses le truc mais au final le jeu parce que tu as une expérience tu as une expérience multi qui est un jeu fun tu as envie de jouer avec tes potes tu veux tu veux tu as dit le mot frérot tu as dit le mot fun mais c'est fun quand on a deux vidéos tu dois t'amuser tu dois t'amuser tu dois prendre ton antidépresseur quand tu lances le jeu là tu n'as pas ça tu peux avoir le plus beau jeu du monde si je t'ennuie ou tu t'ennuie très rapidement ça sert à rien tiens alex est loin de vous préférer que konami sortent un football catastrophique ou qu'ils abandonnent le projet moi je pars toujours du principe dans la vie perso comme pro que si c'est pour mal faire les choses vaut mieux pas le faire voilà donc tu as ma réponse il découle tu avais tu avais voulu tu voulais revenir sur des petites questions je crois que c'était dark swag je crois que c'est à son pseudo alors attend il nous dit je crois qu'il parlait à un moment d'ufl par rapport à la douche froide ou quoi attend je reprends juste oui j'imagine déjà déception quand ufl va sortir et que le gameplay ne sera pas au niveau où il aura été fantasmé honnêtement dark swag je pense qu'il ya beaucoup de lucidité autour de ce projet là notamment je le vois sur twitter ou même certains spécialistes qui font voilà des vidéos youtube sur le sujet en vrai là les mecs tout le monde part du gameplay et même eux ufl eux-mêmes et c'est là où ils sont forts joël davos vous avez forcément vu la vidéo en fait teasing du gameplay qui arrivera en janvier avec tous les petits messages de la communauté ouais ouais super moderne gameplay 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 mais ils ont compris le truc ils ont compris ils ont utilisé en fait ce qui semblait être une faiblesse c'est à dire le manque de communication autour du gameplay comme une pure force et ça c'est ce qu'on appelle l'art de la communication en 2021 c'est comme ça que ça se passe c'est à dire tu prends une faiblesse une faiblesse avérée ou pas tu la transforme en quelque chose de positif comment en communiquant en le mettant tu sais en en exergue bien comme il faut et là clairement ils ont fait un truc bien du coup tout le monde est conscient qu'on attend bien plein mais je pense que pour l'instant ils font les choses bien après si le gameplay est pas là ou quoi je pense que les gens le diront bien sûr après la reçoit que décidément t'en dis des choses qui font réagir l'unreal engine 5 devait sortir en septembre il a été reporté au printemps renseignez vous les gars il football 2022 a été dev sous ue5 non déjà je pense que durandine il pourra t'expliquer que ce soit mais après même que ce soit développé sur ue5 sur le moteur de fortnite ça empêche pas que le jeu il est mauvais il est loupé mais oui c'est ça c'est ça c'est pas une question de graphisme c'est pas parce qu'il a été développé sur ue5 et que tu le mets sur ue4 ça n'a rien à voir ça empêche pas que il n'y a pas que tu peux pas défendre je parle juste du gameplay que tu peux pas défendre que la fin de frappe ils ont changé la touche que tu peux pas défendre avec un deuxième joueur que la charge tu vois ça n'a rien à voir en fait c'est et je pense et tu vois le mieux placé pour t'en parler c'est durandine il va t'expliquer clairement les choses parce que lui il est dans les codes du jeu donc mais ça pour moi c'est c'est pas une excuse c'est comme si tu prends une moto tu loupes le premier virage tu dirais mais c'est parce que j'avais une ducati mais le virage en épingle tu l'as prêt à 250 et il y avait il y avait quand même un indice que tu allais planter ça n'a rien à voir avec la marque de la moto ouais c'est ouf quand même qu'on en soit là les gars tu rappelles joël vandavo ce qu'on parlait des projets autour de pes de ce qu'on pouvait faire et c'est bon maintenant là mais c'est intéressant parce que là tous les quatre on a pratiquement les quatre présentations joël qui a une structure qui a investi parce qu'il y croyait davo joueur pro qui aujourd'hui plus de jeu la deux créateurs de contenu complètement différent mais on rebondit quand même mais malgré tout bas le notre jeu phare il est tu as tous les quatre en fait on il ya on a mangé et tous les jeux tous les joueurs dans le tchat ils sont ils sont pareils même les fans tout le monde tu vois les créateurs de contenu c'est complexe tu as monsieur qu'un temps qui le dit pas mal sur sa chaîne youtube après voilà je dis pas que tout est tout est sombre encore une fois moi j'aime bien me raccrocher à l'idée que on est passé de ps 14 catastrophique à un pes 15 aux petits oignons et même en termes de de mode de jeu à l'époque compétition en ligne qui est pour moi le meilleur jeu le meilleur mode de jeu pardon depuis je sais pas combien de temps on verra bien de façon tiens une question pour toi parce qu'il découle je vous rappelle c'est le coach fifa et pes oui football de monaco que va devenir roussma kabil alors il y va bien on est conscients de la problématique il n'y a pas de compétition mais voilà vous inquiétez pas en fait c'est la vérité d'un jour on n'est pas forcément celle tu sais du lendemain c'est à dire que là on a un discours et comme je dis à chaque fois je mets toujours un peu de nuance demain le football pro reprend même si elle est retardée ou quoi bah c'est quand même une compétition on a quand même voilà la s monaco qui peut potentiellement être présente dans le jeu il y aura de la communication prochainement je pense de konami autour de ce sujet là on fera de la compétition mais là à l'instant t justement ouais avec walid est toujours un membre ou smakabi est un membre à part entière c'est notre talisman à la s monaco voilà on est en train de bosser justement sur sur pas mal de projets avec lui là à l'heure où je vous parle on est en train de bosser je reçois des messages de lui là voilà il fait sa game de fall guys tiens pour finir c'est une petite une petite dernière question parce que c'est vrai qu'on est tous les quatre un peu désabusé mais si demain le jeu sort avec un bon gameplay du bon contenu vous serez content ou pas davos bah oui forcément je suis content on attend ça ouais bah là non mais c'est pour être clair avec les viewers les gens ils se disent pas que c'est pas un plaisir de critiquer le jeu exactement ouais je pense que nous on attend que ça et on sera et en plus ce sera que bénéfique pour nous quatre d'ailleurs clairement mais mais après ce qu'on y croit c'est une autre question moi j'en parle souvent off avec imad au bout d'un moment au bout d'un moment c'est comme un élève à l'école tu vois tu l'encourages deux fois deux fois trois fois quatre fois premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre au bout d'un moment tu te rends compte qu'il fera pas d'effort bah t'as envie de le lâcher quoi tu vas te demande au moment où ils ont ils ont été au top on va dire où ils ont eu regain vers 2019 tu dis c'est là qu'ils doivent enfoncer le coup ils le font pas au bout d'un moment c'est une décision 2019 clairement c'était un débat super intéressant c'est déjà fini malheureusement la petite vidéo ça passe vite quand on a des bons des bons invités notamment mais merci on a toujours des bons invités mais là en l'occurrence c'était très bon la petite tradition vous allez chacun avoir le petit mot votre petit mot de la fin joël je te sens bavard tu as envie de parler de quoi pour tes derniers mots sur ce stream qu'est ce qu'il ya encourager nous pour les prochains tournois smash il ya des gros tournois qui arrivent et on prépare le genesis 8 voilà c'est lourd la boss pas envie de parler de quoi de cuisine une petite recette moi bâme 2 ouais de vous remercier déjà pour l'invite deuxième fois ça commence à être la maison un peu c'est la deuxième vente de moi on va consulter non 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 moi bmc toujours voilà j'ai même tant qu'on lui a pas on lui a pas dans un imad on lui a pas amené le contrat tu vas voir la semaine prochaine non non j'ai des classiques appuyé chez bmc c'est très bonne recrue du coup voilà on est vif dmc même si on veut la recette du zéco du volcan il m'a est un petit mot de la fin pour moi je voulais remercier au delà des invités davos moi je l'a vu à la néo c'est mon frérot joël c'est mes meilleurs amis dans la scène voilà il est tout moins comme droit jour du coup du coup voilà je suis super content qu'ils soient là je leur souhaite le meilleur avec bms ça on est exactement dans la même idéologie tu vois en termes d'e-sport en termes de communauté en termes de communication et surtout de relation avec ses joueurs et avec tous les protagonistes les protagonistes pardon de l'e-sport du coup voilà je vous souhaite le meilleur pour revenir par rapport un peu à pes les gars c'est vrai que voilà on fait juste un constat moi titre personnel je suis pas ultra fataliste sur la licence c'est vrai que ça va être compliqué mais je sais qu'ils sont capables de faire une remontada pes en termes de gameplay ma réticence et ma crainte elle est surtout au niveau de bas du contenu de d'avancer avec son temps on a les réseaux sociaux on a les plateformes les mecs ça va vite chaque jour il ya des nouveaux trucs et même une structure comme bms tu vois ils ont des idées ils vont des trucs font des choses parfois voilà tu dis putain ils sont en train de péter twitter s o a au space d'un alex il ya quelques jours tu vois on peut en parler mais franchement alex a fait franchement il ya une prochaine semaine vous allez voir vous allez voir mais je le dis à chaque fois dans les conves bms ou sur dscord il a fait le plus grand move de l'histoire de bms et je suis je le dis promets de gré non 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 je suis très sérieux c'est un truc de fou et ça nous a ouvert des portes vous avez pas idée on verra franchement on attend ça avec plaisir et en tout cas ouais par rapport à par rapport à la commune par rapport à pes moi j'espère vraiment que le jour reviendra avec les monaco voilà on est sur tous les jeux on essaye de faire le maximum on part sur notre chaîne de pes on parlera d'ufl de golf j'espère on essaye de faire des choses on essaye d'avancer au maximum et nous plus les jeux sont bien plus on peut partager du contenu partager avec la commune avec la commune et mieux c'est que ce soit e-sport mainstream casu le joueur voilà le but c'est de partager de faire des choses et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette émission et avec tout ce qu'on essaye de faire au delà de l'émission avec monaco et je pense que les structures comme bms ou quoi bah font du bien font du bien aussi à cet écosystème là énorme ça arrive ça arrive allez déjà gros big up à mon ah oui dans le chat on l'aura et j'allais 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 en parler déjà merci encore à davos et à joël joël et du coup alex qui sont tous les deux pour moi des modèles dans ce secteur parce que je les trouve incroyables de gentillesse ils sont humbles ils sont humbles et en plus c'est des cracks franchement vous êtes trop fort les gars la bms c'est énorme et vous savez enfin je vous le dis tout le bien que je pense de vous merci à monaco pour encore une fois nous donner cette chance là on rappelle avec idée coon que même si on est partenaire des jeux de foot ça empêche pas qu'on a notre on a le droit de dire tout ce qu'on veut comme aujourd'hui on n'a pas dit exactement et ce sera pareil si il n'est pas bien on n'en dira pas du bien de toute manière voilà je pense qu'à partir du moment où les débats sont nuancés on fait pas preuve de vulgarité de fatalisme d'avoir des idées ultra bloquées non moi je suis ouvert à tout le but c'est que pes reviennent et football reviennent et qu'ils soient exceptionnels que fifa ils soient encore meilleurs que ufl soit except voilà c'est positivité les gars il n'y a pas vraiment de clan il ya juste prendre du kiff et je reprends le mot de joël fun 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 et il y aura forcément des défauts dans ufl c'est ce qui nous permettra aussi de faire des débats donc nous on adore les débats et on arrive bientôt à la fin de l'année les prochains débats vont être au moins aussi lourd que cela on vous prévoit des invités de fou et des sujets de malade avec idée coon on en a déjà l'eau à la bouche merci encore à joël et à davos salut tout le monde on se retrouve mardi prochain sur cette chaîne de la s monaco bonne soirée isou ciao tout à plus et tout le monde ciao